Musique comme nous avons dit qu'on appellait le quartier, on appellait le quartier de l'homme. Il n'y a pas de formation, il ne faut pas faire des maladies. Si on a des maladies cardiovasculaires, on a des maladies. Si on a des signes, 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 et sur les associerais des airs, D'ailleurs, à la constance des changements, on est le premier air en아ximal est programmé pour s'en concentrer, puis on est raphai DNA pour qu'une maladie sous l'association, Alors vous êtes aujourd'hui ici à Corse, est-ce qu'on peut avoir l'idée de cette rencontre ? Nous avons organisé cette formation pour les badianugops, donc nous avons formé 12 badianugops, plus nos agents reliés de prévention qui sont dans la région de Saint-Louis. Et c'est pour renforcer leur capacité sur la prévention du diabète et des maladies cardiovasculaires. Alors comme vous le savez, on dit que le diabète et les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Et qu'au Sénégal, plus de 35% de la population sont atteinte de ces pathologies-là. Donc c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de former ces badianugops qui sont plus proches de la population, les agents reliés de prévention qui sont avec les populations, pour qu'ils puissent être nos relais dans leur quartier, pour mieux véhiculer les messages toujours sur les préventions du diabète et des maladies cardiovasculaires. Nous avons, auparavant, avant ce séminaire, nous avons tenu la semaine dernière à Richard-Tolle, quatre journées de sensibilisation et de prévention. Et c'est dans ce cadre que nous avons tenu une randonnée pédestre avec les élèves de l'école de Houma, la deuxième plus grande école de la région de Saint-Louis. Nous avons fait donc une randonnée pédestre avec les élèves pour sensibiliser les populations. Nous avons aussi organisé une journée de dépistage gratuite, où nous avons pu dépister plus de 300 personnes, avec des cas positifs comme négatifs. Donc ces mêmes activités seront reconduites à Saint-Louis à partir de ce lundi. On va avoir une sensibilisation avec les élèves de l'école de Sordaga. Nous aurons aussi une randonnée pédestre, toujours avec les élèves de Sordaga 1 et 2. Ce sera le mardi. Et aussi, le mercredi, une journée de dépistage diabète gratuite. On le fera au niveau du siège de l'association CRIPI. Donc les mêmes activités tenues à Richard-Tolp, nous allons les tenir à Saint-Louis. Donc ce sera une semaine non-stop du lundi au vendredi. Une semaine dépistage, prévention et sensibilisation sur le diabète et les maladies cardiovasculaires.